Merci, merci mon cher Loïc, de me donner l'occasion d'un dernier partage, qui ne sera que partiel, parce que je serai obligé de ne pas passer l'après-midi avec vous, d'un dernier partage avec les élèves de ton école et de mon école. C'est un moment important et c'est toujours pour moi quelque chose d'essentiel de pouvoir m'adresser à cette génération d'officiers qui va nous rejoindre, et puis de les écouter, réfléchir, et de voir le degré de maturité supplémentaire, la capacité d'éveil nouvelle qui est la leur après cette année à l'école de guerre. Vous avez choisi cette année pour ce colloque final, parce que je comprends que vous partez en vacances demain, c'est ça ? Il part en vacances, donc je sais que tu vas se travailler. Un thème qui est évidemment très profond, très plein de sens. Je pense que c'est important, et je trouve que votre choix de réflexion sur la souffrance, sur la mort, sur la souffrance, sur la blessure, est d'autant plus nécessaire que, sans tomber dans le mélo, il faut quand même réfléchir à ces notions et à ces réalités dont notre société, dont notre monde, tente de s'éloigner. Alors qu'en fait, je considère, moi, que la douleur est quelque chose d'important, et sans doute, je pense que ce sera dit aujourd'hui, et ça peut paraître surprenant à l'époque de la jouissance et de l'hédonisme, est quelque chose d'important, parce que c'est un chemin qui nous permet d'accéder à une forme de vérité. Et donc, cette réflexion sur la souffrance, sur la blessure, elle me paraît essentielle. La souffrance, en effet, c'est ce qui appelle l'homme à se dépasser. Ça nous rappelle notre condition humaine, ça nous éveille à une forme de conscience, et ça nous rend capables de très grandes choses. Je voudrais avoir quelques considérations devant vous. Je n'ai pas pris la peine d'un discours très élaboré et très construit. Je ne pense pas, d'ailleurs, que ce soit le but de ce colloque. Quelques considérations de chef d'état-major des armées et d'officiers. Tout d'abord, et même si ce n'est pas le thème, je voudrais parler de la mort. La mort, parce que c'est sans doute l'extrême de cette souffrance, en tout cas, même si c'est un accomplissement, et je me souviens des paroles qu'a eues l'autre jour le président de la République à l'occasion de la cérémonie d'hommage national à Cédric de Pierrepont et à Alain Bertoncello, qui, en substance, disaient « Un soldat qui meurt au combat, ce n'est pas une victime, c'est une destinée accomplie ». Je pense que c'est très, très important. Et qu'il faut quand même partir de la mort. La mort, pour en dire quelque chose, qui nous éloigne un petit peu de notre sujet, mais qui ramène à ce qui est mon sujet principal, central, obsessionnel, qui est la singularité militaire. La mort, parce que ce qui nous distingue de tous les autres, c'est l'engagement que nous prenons d'être capables, sur ordre du politique, de mettre en œuvre ce qu'il y a de plus extrême dans le politique, c'est-à-dire le déclenchement délibéré de la force jusqu'à tuer. Je pense que c'est très important qu'il faut que vous le mesuriez, qu'il faut que vous en soyez des témoins, qu'il faut que vous le fassiez comprendre à tous ceux que vous rencontrez. Cette mort que nous acceptons de donner, c'est d'abord ce qui positionne les armées, l'institution militaire, de façon tout à fait singulière dans l'État, et qui en fait bien plus qu'un grand ministère régalien. ça en fait une institution complètement à part. C'est celle qui fait l'extrême de la politique, dans le sens klauswitzien du terme, de la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Et donc la guerre est le plus extrême du politique. C'est d'ailleurs ce qui explique cette très grande subordination de la guerre au plus haut niveau du politique. Et les armées ne sont pas là pour conduire une politique publique comme une autre. Elles sont là pour exprimer ce qu'il y a de plus extrême et pour mettre en œuvre ce qu'il y a de plus extrême dans l'acte politique, dans l'action collective. Cette mort, cette mort qui est une obligation qui nous est faite parfois de devoir la donner ou de s'y préparer, cette mort, elle a donc cette signification politique. Elle a évidemment pour nous une signification éthique. singulière, particulière. Parce que, quand chacun est confronté à cette obligation de donner la mort, sans céder à la violence, il se trouve face à ce qu'il y a sans doute de plus exigeant, de plus difficile à faire. Et cette responsabilité qui pèse sur lui, elle pèse sur lui à jamais. Et que cette mort que nous avons l'obligation de devoir donner parce que notre chef politique nous le demande, cette obligation-là, elle entraîne par effet de symétrie l'acceptation de notre propre mort. Parce que, il nous paraît absolument impossible de devoir aller jusqu'à cet extrême de donner la mort sans essayer de rétablir une sorte de symétrie déontologique entre cet extrême que nous allons devoir faire et notre propre vie offerte face à cette vie qu'on va prendre. Voilà, je pense que c'est extrêmement important de le retenir parce que, d'abord, ça fonde notre singularité, ça fonde notre éthique. Et par ailleurs, quelqu'un qui meurt n'est plus quelqu'un qui souffre. C'est un soldat qui meurt, c'est un soldat qui accomplit sa destinée et c'est un soldat qui laisse derrière lui la terrible souffrance de l'absence pour tous ses proches. Pour tous ses proches, pour sa famille et pour tous ses frères d'armes. Et donc, je voulais commencer par cette considération sur ce qu'est la mort et sur ce que ça inflige comme souffrance à ceux qui nous entourent. Et insister donc aussi par ce biais sur ce qu'est le collectif militaire. Sur le fait qu'un soldat n'est jamais un soldat tout seul, qu'il est un soldat avec sa femme, ses enfants, ses parents. Et que nous entraînons dans cette aventure singulière, nous entraînons dans cette singularité si difficile à supporter, cette singularité si difficile, si exigeante à vivre, mais dont nous sommes en même temps si fiers et qui fait notre honneur, nous entraînons avec nous tous nos proches. Et c'est eux qui souffrent au moment de cette mort. Quelques considérations sur la souffrance. La souffrance, c'est un terme qui a plusieurs sens. La souffrance, ça peut contenir des notions d'endurance, de patience, de tolérance. si on considère la racine latine qui veut dire résignation. Mais tolérance, endurance, souffrance, c'est aussi quelque chose qui est directement lié au métier des armes. Cette capacité dans la durée, en dehors de l'acte d'éclat, en dehors de quelques secondes de stress qui vont déboucher sur l'action extrême du combat, cette capacité à se préparer et endurer la souffrance. Par ailleurs, cette souffrance endurée qui est vécue par la peur, par l'appréhension, qui est vécue par des conditions de vie difficiles, par une souffrance physique, par la chaleur, elle nous permet de ressentir les choses. Elle nous permet de nous confronter à la réalité. Et cette confrontation à la réalité est quelque chose qui me frappe. Je suis très frappé aujourd'hui de voir à quel point nos élites s'éloignent de la réalité par incapacité à ressentir les choses parce qu'elles vivent dans une bulle protégée, parce qu'elles vivent dans une bulle qui est à l'écart de la vérité du monde. Je suis frappé aussi au-delà de ce que nos élites sont incapables de ressentir cette réalité ou de la comprendre parce qu'ils ne vivent pas, parce qu'ils n'endurent pas, parce qu'ils ne souffrent pas, quel que soit le degré de souffrance. Je suis frappé aussi de ce que c'est le cas de toute notre société, d'une société qui vit dans une sorte de bulle à l'écart du vaste monde en ignorant complètement ce qu'est cette réalité de la souffrance, de la dureté, de la difficulté de la vie. C'est très difficile quand on est français d'imaginer ce que vit un Touareg au fin fond de son désert, de ce que vit un Syrien dans la vallée de l'Euphrate. C'est très compliqué de ce que vivent des gens qui sont dans la guerre, de ce que vivent des gens qui meurent de faim, de ce que vivent des gens dont les enfants meurent un sur deux. C'est très très difficile d'imaginer ça. Et nous, soldats, nous, militaires, nous, marins, aviateurs, parce que nous sommes engagés dans ces conflits-là, parce que nous sommes confrontés à la souffrance, à l'endurance, au contact avec la dureté des choses, je pense que nous sommes capables de mieux comprendre. Nous sommes capables d'être plus lucides et nous sommes capables d'avoir mieux conscience du monde qui va, du monde qui évolue, du monde qui se transforme. Et de ce point de vue, cette souffrance que nous acceptons à des degrés divers de vivre, qui est au cœur de notre métier, qui nous rend plus conscients des réalités, cette conscience-là, elle nous fait une obligation de témoigner. Et elle nous fait une obligation de témoigner et elle nous offre par ailleurs une plus grande lucidité. Je trouve que c'était cette première considération que je voulais avoir sur cette souffrance qui est un chemin vers une conscience supérieure en réalité. La blessure maintenant, la blessure, je voulais vous dire quelque chose, quelques réflexions aussi sur ce thème-là. La blessure, ça n'est pas une mort ratée. Parce que je vous l'ai dit, le soldat, c'est celui qui accepte l'éventualité de la mort, qu'il va devoir donner et qu'il va devoir recevoir, qui en fait même une condition de son éthique personnelle. La blessure, ce n'est pas une mort ratée, c'est la mort qui nous a ratés. Mais très clairement, c'est une contingence de notre statut et de notre engagement. C'est une souffrance que nous connaissons bien dans la chair, dans l'esprit. C'est une épreuve qui est souvent trop lourde pour être portée seule et qui, là aussi, entraîne autour de ceux qui sont blessés l'ensemble de la famille, des proches, l'ensemble des camarades et frères d'armes. La blessure, c'est aussi une rupture qui est brutale, violente, qui ouvre souvent irrémédiablement le temps d'après, la nécessité de construire une nouvelle vie, mais c'est aussi quelque chose qui se soigne et dont on peut guérir. La blessure aussi, c'est souvent, et peut-être l'évoquerez-vous, un appel, la plupart du temps silencieux, un appel à l'aide pour comprendre, surmonter, se battre encore et cet appel à l'aide, nous devons être capables de l'entendre au risque de laisser nos camarades s'isoler dans la souffrance. La blessure crée donc du collectif parce que, vous le voyez, quelle que soit cette forme de blessure, elle oblige ceux qui sont autour du blessé. Et l'institution militaire, c'est cela. Nos armées ont toujours entouré leurs blessés et vous avez à deux pas d'ici les Invalides qui sont bien ce plus beau monument de Paris, cette magnifique construction voulue par Louis XIV pour abriter ces vétérans et ces blessés. Et les armées savent aussi honorer leurs blessés. Voilà ce que je voulais vous dire sur la blessure, sur son lien à l'exceptionnalité du fait militaire, sur les risques auxquels ce fait militaire expose nos hommes et nos femmes, sur cette obligation que cela nous fait de prendre soin et d'accompagner d'une façon particulière chacun de ceux qui ont été touchés dans l'exercice de leur mission. J'ai dû dire l'autre jour à un politique que je suis chacun de mes blessés et j'entendais je suis chacun de mes blessés un à un, comme chaque chef militaire s'intéresse à ses blessés, je suis leur devenir, s'intéresse à leur famille et au moment où je disais ça j'ai vu que la personne à qui je le disais comprenait que je suis au sens être chacun de ses blessés. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai que chacun de nous et chaque chef militaire en particulier est chacun de ses blessés. Je voudrais terminer sur le rôle de chacun face à cette souffrance. d'abord c'est une compagne de route pour chaque soldat il faut qu'on apprenne à la connaître à la dompter éviter qu'elle ne devienne un handicap une souffrance une entrave au combat et dans la vie. Il faut que comme soldat nous sachions nous y préparer physiquement intellectuellement moralement nous devons savoir repousser les limites et cette préparation à la capacité à repousser ces limites ça se fait dans la confort dans la privation dans le renoncement et la force morale qui est absolument centrale dans l'efficacité militaire dans la puissance militaire se prépare en réalité dans la souffrance des entraînements et vous le savez nous ne pouvons pas être engagés dans les opérations sans accepter de devoir se confronter à cette souffrance. Ensuite je pense que comme chef il y a un impératif et je pense que ce sera évoqué aujourd'hui qui est c'est une tarte à la crème de le dire la nécessité de donner du sens et de donner du sens dans la durée parce que nous pouvons accepter ces souffrances cette discipline cette exigence personnelle cette rigueur cette hygiène de vie si la cause en vaut la peine et je pense que ce que chacun de nos subordonnés attend de nous c'est que nous soyons capables de donner ce sens et ce sens il faut être soucieux de le donner dans la durée j'évoquais tout à l'heure nos blessés psychologiques ceux dont on entend mal les appels à l'aide j'ai été la semaine dernière clôturer un colloque qui avait lieu à l'occasion des 25 ans de l'opération turquoise 25 ans après il faut encore se soucier de rappeler le sens de donner du sens ça c'est une responsabilité de chef voilà et puis comme chef d'état-major des armées bien sûr comme chef d'état-major des armées j'ai une obligation qui est bien sûr non plus d'aller souffrir sur le terrain mais d'assumer nos engagements de surmonter le poids des décisions d'assumer ma peur et de veiller aux soins qu'on porte et qu'on doit porter à nos blessés soyez bien persuadés que même si je pense qu'un chef doit éviter de sombrer dans le pathos chaque chef militaire au plus haut niveau chaque fois qu'il perd un homme ne peut pas s'empêcher de ressentir et d'être submergé à nouveau par les émotions par la douleur qu'il a ressentie quand il était jeune chef jeune officier et qu'il a perdu ses hommes et qu'il a vu leur famille et qu'il a dû leur expliquer cela je pense que ça aussi c'est ce qui fait le collectif et la proximité et l'intimité extraordinaire entre chef et subordonné qui fait la beauté de notre métier et qui fait tout son sel voilà ce que je voulais vous dire je n'ai pas d'autres commentaires c'était simplement pour introduire mon cher Loïc par quelques considérations simples ce thème de la souffrance et de la blessure qui est absolument centrale dans notre vie de soldat merci et puis je vous souhaite de magnifiques échanges applaudissements 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 applaudissements